... Raquel Garrido, donneuse de leçons auprès de BFM Télévisions. Ce mercredi 18 janvier, à l'occasion de la manifestation contre la réforme des retraites prévue ce jeudi 19 janvier, le journaliste et présentateur Bruce Toussaint recevait sur son plateau plusieurs invités dont la femme de gauche pour débattre des demandes des manifestants mais aussi des risques de débordement que cette manifestation peut engendrer. Raquel Garrido, qui n'est née pas à sa première critique contre BFM Télévisions, a alors émis une demande très particulière à l'attention de la chaîne, qui a fait hausser le sourcil de son hôte Bruce Toussaint, une journée comme celle-ci, si est-il une journée qu'il faut envisager un peu comme un tournage. Ce que j'aimerais, si est-il qu'il y ait des moyens de tournage qui soient de hauteur, qu'on voit cette masse, qu'on voit la grande avenue pleine, que vous preniez les points d'hénaux, que vous ne faisiez pas le petit plan, le plan serré sur l'abri but un peu abîmé, à 10h du matin qui va effrayer Madame et Monsieur tout le monde. Bruce Toussaint, mi-amusé, mi-agacé, a préféré lui répondre d'abord sur le ton de l'humour. En mimant de chercher une feuille vierge, le journaliste cesse d'exclamer, « Attendez, faut que je prenne des notes, parce que Raquel Garrido est en train de nous expliquer comment on doit filmer une manif, tandis que les autres personnes présentes sur le plateau ont appris à celles qui exaspèrent avec son mari Jean-Luc Mélenchon, réclamant des vues aériennes, qu'il était interdit de filmer à Paris avec un drone. Persistant dans son argumentaire, Raquel Garrido s'est vu rappelé par le compagnon de Catherine Truchon que toutes les manifestations sont filmées de la même façon quels que soient les manifs et de conclure quelques secondes plus tard avec un petit rire, « Vous êtes gonflé Raquel Garrido, quand même ! » Bruce Toussaint n'hésite pas à remettre en place les politiques si le journaliste de BFM Télévision, touché par une maladie handicapante, est plutôt resté cordial avec celle qui s'est montré très critique dans le passé à l'égard de François Hollande, il n'a pas peur parfois de prendre position à l'antenne lorsqu'il pense que les politiques ou leur parti vont trop loin. En octobre dernier, alors que la France pleurait la mort de la petite Lola, il avait condamné les actions du parti Reconquête. En présence du responsable du mouvement jeunesse du parti, Stanislas Rigaud, qui l'accusait de surfer sur ce drame pour développer la popularité du parti. Crédit photo, capture écran BFM Télévision 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 Crédit photo, capture écran BFM Télévision